Je pense maintenant que nous avons assez d'informations sur ce qu'est le shorting et sur comment est-ce que ça fonctionne pour tenter de répondre à la question suivante. Est-ce que le shorting est une bonne chose ou une mauvaise chose ? Pour répondre à cette question, j'ai dessiné ici un graphique qui correspond à la situation financière d'une société lambda. Donc nous avons bien le temps ici et le prix de la société ou le prix des actions de cette société sur cet axe-ci. Et dans un premier temps, disons que cette entreprise évolue dans un monde où il n'y a pas de short-seller, donc pas de personnes qui effectuent des shorts. Donc de manière intuitive, le prix va monter quand beaucoup de gens vont acheter ses actions. Et puis, si ces mêmes personnes pour des raisons X ou Y commencent à paniquer et vendre leurs actions, cela va faire baisser le prix et tout ceci va donc créer une volatilité du prix des actions. Pour comprendre un peu mieux pourquoi le prix grimpe lorsqu'il y a plus d'acheteurs et descend lorsque tout le monde vend, je t'invite à retourner dans le chapitre sur le fonctionnement du marché où j'explique le pourquoi de telle situation. Maintenant, imaginons que cette entreprise se retrouve tout d'un coup dans une société, dans un monde où il y a des short-sellers. Et comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, il peut y avoir plusieurs scénarios pour un short-seller. Le scénario où il gagne de l'argent et celui où il en perd. Donc nous allons analyser ces différents scénarios. Ici, le premier scénario est celui où le short-seller, la personne qui effectue le short, gagne de l'argent. Donc, que ferait un short-seller pour gagner de l'argent ? Et bien, comme nous l'avions expliqué dans la vidéo précédente, il devrait shorter, donc vendre une action empruntée lorsque celle-ci est à un pic de prix. Donc, ici. Et ensuite, il devrait racheter des actions pour couvrir son short lorsque le prix est au plus bas, donc ici. Ça, ça serait la situation parfaite pour lui car il gagnerait cette quantité-ci d'argent, ce qui est le maximum qu'il puisse gagner à ce moment-là. Et puis, notre short-seller, comme il n'en a pas fini, va attendre que le prix de l'action de l'entreprise remonte pour shorter à nouveau ici et couvrir son short lors d'une nouvelle chute des prix pour gagner, cette fois-ci, cette quantité-ci d'argent. Bien sûr, étant donné que personne ne connaît le futur, il est presque impossible d'avoir des informations si précises qu'elles nous permettent de trouver exactement les pics maximums et les minimas locaux du prix des actions. Mais pour l'exemple, disons que notre short-seller est vraiment très très fort, qu'il a vraiment fait une analyse ultra complète et donc, il short à chaque pic et couvre chaque fois ici, au plus bas. Alors, qu'est-ce que de telles actions vont avoir comme impact sur le prix de l'entreprise ? On se rappelle que cette courbe verte ici représente un monde sans short-seller. Mais donc, ce qui va se passer, c'est qu'au moment où notre individu va shorter, il va emprunter des actions pour aller les vendre sur le marché. Donc, il va créer une augmentation des stocks disponibles, ce qui va faire baisser le prix de l'action à ce point précis. Donc, dessinons ça. Au moment des pics, plusieurs personnes commencent à shorter, une ou plusieurs personnes, peu importe, et il aura une courbe du coup des prix plus lisses, comme ceci, car les prix vont baisser. Et un peu plus tard, quand il sera temps de couvrir leurs shorts, il faudra donc racheter des actions. Il y aura donc plus d'acheteurs, plus de demandes. Le prix va donc augmenter, ce qui va aussi lisser les courbes à ces endroits-ci, comme ceci. Et ainsi de suite, à chaque pic, il y aura plus d'offres, donc les prix vont descendre. Et à chaque minima locaux, la demande va augmenter, donc les prix vont augmenter. Et à la fin, on aura une courbe générale plus lisse, comme celle-ci. Donc, on pourrait dire, en regardant ceci, que la présence de short-sellers sur le marché, ici, on parle du cas dans lequel les short-sellers gagnent de l'argent, quand ils shortent à un pic et qu'ils couvrent à un minimum, donc cette présence va lisser la courbe et donc réduire la volatilité du prix des actions de cette entreprise. Et cette analyse est vraie pour les short-sellers, mais également pour les traders traditionnels ou pour les investisseurs, qu'on pourrait comparer à des traders à très long terme, par exemple. Parce que, eux aussi, ils vendent l'or des pics et achètent l'or des minima locaux. C'est juste qu'ils le font dans l'ordre inverse d'un short-seller. Donc, ils achètent d'abord ici, et ensuite, ils vendent là. De nouveau, ils achètent ici, et puis ils vendent là. Mais donc, un trader traditionnel va également aider à diminuer la volatilité du prix de l'action. d'une entreprise. Ce qui est bon pour tout le monde, c'est bon pour le management de l'entreprise, pour les actionnaires et pour les short-sellers ou les traders qui gagnent de l'argent grâce à ça. Maintenant, prenons la seconde situation. Celle où le short-seller perdrait de l'argent. Dans un cas comme ça, le short-seller aura fait une mauvaise analyse et donc aura shorté à un point, disons, ici. Donc, il va faire baisser le prix à ce point précis, mais après, il va garder sa position parce qu'il estime que ce n'est pas un minimum local. Et donc, ça va faire baisser les prix au moment où il aurait dû monter. Et quand les prix commencent à monter, ces gens-là prennent peur et achètent encore plus pour compenser la perte qu'ils ont fait juste avant, ce qui va faire monter les prix encore plus, etc. Donc, ces acteurs-là vont avoir un impact négatif, voire très négatif, sur la volatilité du prix des actions. Ce qui est une mauvaise chose pour tout le monde, y compris pour eux, en estimant que ces gens-là sont des gens honnêtes et qu'ils ne répandent pas des fausses rumeurs pour manipuler le cours des actions d'une entreprise. Mais donc, eux vont être pénalisés également parce que s'ils vendent bas et achètent haut, ils vont perdre de l'argent, comme nous l'avons expliqué dans la vidéo précédente. Mais donc, une situation comme celle-ci va être vraiment négative pour tout le monde. Une seconde façon de voir un petit peu le positif et le négatif du shorting est de voir un peu où sont les incitants sur le marché. Qui a intérêt à ce que le prix de l'action soit toujours au plus haut et donc de toujours montrer le côté positif de l'entreprise ? Donc, qui a intérêt à être positif à propos de l'action ? Et de l'autre côté, qui a intérêt à être négatif ou en tout cas à être critique à propos de la valeur d'une entreprise ? À vraiment chercher toutes les informations pour savoir quand la valeur de cette entreprise, de cette action, chute ? On pourrait dire, sans vraiment se tromper, je pense, que les personnes qui profiteraient le plus d'une situation positive de l'entreprise, ça serait le management de cette entreprise. Donc ici, on peut noter dans le positif déjà le management. Et on est d'accord que ça va dépendre de l'éthique du management. Mais en général, il y a peu de personnes qui aiment voir leur entreprise dans une situation financière négative. Étant donné que ces personnes vont être rémunérées en fonction de comment la compagnie se porte, souvent ils seront actionnaires, donc vont recevoir des dividendes, ils vont aussi recevoir des bonus, etc. Eh bien, ces personnes ont vraiment tout intérêt à parler positivement de la situation financière de l'entreprise. Dans l'histoire de la finance, on peut retrouver plusieurs affaires dans lesquelles des management d'entreprises ont caché la vérité sur la situation financière de l'entreprise pour que le cours de leurs actions ne chute pas. Pensons maintenant à un autre gros influenceur sur les marchés financiers. Un de ces influenceurs est bien entendu la presse financière. Donc la presse financière. Je vais la noter ici en dessous parce qu'on va essayer de déterminer ensemble si celle-ci a plutôt intérêt à être positive ou critique à propos des différentes entreprises. Mais donc, pour répondre à cette question, il faut se poser la question suivante. Comment est-ce que la presse financière gagne-t-elle de l'argent ? Est-ce qu'elle gagne de l'argent en trouvant des informations précises sur l'état financier d'une entreprise ? Est-ce qu'elle gagne de l'argent lorsque les actionnaires gagnent de l'argent ? Eh bien non. La presse financière, elle, gagne de l'argent en vendant des publicités. C'est tout. Donc, elle vend des publicités, des pubs. Et est-ce qu'elle vend des publicités pour la nouvelle voiture électrique, pour le téléphone dernier écrit ? Non. Elles vendent surtout des publicités pour des compagnies de services financiers. Donc ici, des compagnies de services financiers, c'est leur premier client. Donc des gens qui veulent gérer des fortunes. Des gestionnaires de fortune. Gestionnaires de fortune. On pourrait aussi trouver les courtiers. Donc des courtiers. Ou bien encore des fonds de placement. Ça peut aussi être un de leurs clients, etc. Et toutes ces personnes-là bénéficient d'une hausse du cours des actions. Parce que les gestionnaires de fortune, eux, travaillent sur le long terme. On dit qu'ils ont des positions longues. Donc ils bénéficient d'un marché qui ne fait que grimper, bien sûr. Les courtiers, eux, comme on en a déjà parlé, pardon, pour eux, ça ne fait pas de différence si leurs clients veulent acheter à long terme ou shorter. La seule chose qui leur importe, c'est le nombre de transactions faites. Donc toutes ces personnes ont intérêt à ce que les marchés des actions se portent bien. Parce que dans le cas contraire, les gens ont tendance à retirer leur argent des marchés financiers. En temps de crise, les gens vont en effet avoir tendance à moins investir en bourse, à moins jouer en bourse. à être plus conservateurs avec leur argent. Et donc, ils achètent moins, font moins de transactions, ce qui n'est pas bon pour les acteurs dont on vient de parler. Et quel est l'impact de cela sur la presse financière ? Eh bien, si les marchés vont mal et que les gens retirent leur argent des marchés financiers, ceux-ci auront tendance à moins acheter la tribune ou la GFI, par exemple. Ce qui fera moins de revenus pour la presse financière. Donc selon moi, et selon l'argument que je viens de donner, on peut dire que la presse financière aurait plutôt tendance à être positive à propos des marchés financiers. Donc on la note ici. Ensuite, on peut aussi parler des analystes sell-side. Les analystes sell-side, ce sont des analystes qui agissent généralement comme conseillers auprès d'un courtier, boursier ou d'une entreprise d'investissement. Ils sont chargés de suivre un secteur ou des sociétés réservées pour le compte d'une banque ou d'une compagnie d'assurance. Mais donc ces analystes travaillent souvent pour les entreprises même et ont donc intérêt à montrer les sociétés sur leur meilleur jour. Soit pour travailler avec elles, soit pour que leurs clients, courtiers ou banques d'investissement, investissent dans les actions de cette société. Ensuite, on peut penser à un acteur très important dont on pourrait penser qu'il doit rester critique à propos des comptes des entreprises, à propos du cours de bourse. Je parle bien entendu du gouvernement. Le gouvernement doit en effet réguler l'industrie financière via le superviseur régulateur, la FED aux Etats-Unis par exemple. Le gouvernement préfère également une bourse qui se porte bien car si c'est le cas, les fonds de pension performent bien et donc le gouvernement est moins sollicité. On peut donc ajouter à cela que le gouvernement est souvent trop proche du management des entreprises et que celles-ci font du lobbying pour que les décisions du régulateur aillent dans leur sens. Donc le gouvernement, selon moi, est également de ce côté-ci de la barrière. Et finalement, on peut parler des agences de notation financière. Ce sont des organismes qui évaluent les dettes des sociétés, leur risque de solvabilité financière, etc. Mais celles-ci sont payées par les sociétés elles-mêmes. Celles-ci ont tendance à ne pas mettre trop en lumière les choses qui ne vont pas bien parce que, quand c'est le cas, le prix de l'action chute et leurs clients n'est donc du coup pas contents. En conclusion, tous les acteurs bénéficient d'un marché haussier, même si celui-ci devient trop haut au-delà du raisonnable, par exemple, lors de formations de bulles spéculatives. Personne n'aura donc d'incitant à dire que les choses vont mal. Les seuls qui n'ont pas d'intérêt dans un marché haussier, un marché dans lequel le prix des actions ne fait qu'augmenter, ce sont les short sellers, les spéculateurs à la baisse. Seuls ces acteurs vont regarder de manière critique ce que fait le management, à quoi ressemblent les comptes annuels pour éventuellement conclure que le cours de bourse d'une action est surévalué et que celui-ci, dans le futur, va chuter. Dans ce sens, ils jouent un rôle positif car ils peuvent empêcher des excès d'enthousiasme, des abus, par exemple. Cela étant dit, tous les short sellers ne sont pas bons. Il y a également des mauvais short sellers, ceux qui répandent des rumeurs pour manipuler les marchés. Il y en a qui essayent effectivement de manipuler les marchés. En effet, étant donné que les short sellers gagnent à ce que le prix d'une action baisse, une personne mal intentionnée pourrait se dire qu'elle peut manipuler le marché pour que ce soit le cas, pour que le prix de l'action baisse. Mais bon, si on regarde la situation globalement, il y a probablement plus de manipulations de la part des management et de l'industrie financière dans la colonne de gauche que des short sellers dans la colonne de droite. On va se quitter là-dessus parce que la vidéo a déjà assez duré mais j'espère que celle-ci a pu te donner des arguments à notre question est-ce que la spéculation à la baisse, le shorting, est bon ou mauvais pour le marché ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?